La matinale d'Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 8h08, ce coup d'œil à présent, l'actualité internationale avec Vincent Herouet Nikos. Ça fait des années que Vincent Herouet voyage et qu'il explore les méandres du reportage qu'on appelait il y a quelques années diplomatique, mais qui est en fait l'actualité à l'étranger. Nous sommes le 15 mars, Vincent Herouet, il y a 8 ans, des Syriens descendaient dans la rue pour manifester contre la dictature de Bachar el-Assad. Oui, bonjour Nikos, bonjour monsieur le Premier ministre, bonjour à tous. Donc 8 ans après, il les a tous enterrés, 360 000 morts, mais Bachar el-Assad est toujours vivant. Seul point fixe d'un pays qui a été passé à la centrifugeuse, le clan a survécu. Et tout va mieux, plus personne ne songerait à descendre dans la rue pour manifester sa colère ou son impatience. Et 8 ans après, évidemment, on se souvient des diplomates français qui applaudissaient le printemps, qui prétendaient que Bachar allait sauter comme un bouchon de champagne, emporté par la révolution islamiste, des universitaires français qui l'ont pris pour un fils de famille occidentalisé, des experts du renseignement qui spéculaient sur les russes prêts à le sacrifier, et des ministres français qui disaient qu'ils ne méritaient pas d'être sur terre et que les djihadistes faisaient du bon travail. Alors il y a 8 ans, Paris pouvait parier à peu près n'importe quoi et se tromper, sur-encher et se tromper encore plus en armant n'importe qui, ce n'était pas grave parce que c'était loin, c'était une vieille histoire coloniale, c'était l'Orient trop compliqué. Et puis il y a eu Daesh, le boomerang, les attentats de Paris, les victimes de Daesh et les Français de Daesh. On a donc plus le droit de se tromper en Syrie. Alors monsieur le Premier ministre, il y a depuis la chute annoncée de Bagouz, des milliers de djihadistes qui sont rendus aux forces syriennes. D'abord, combien est-ce qu'il y a de Français ? On a un nombre de Français connus là-bas, mais au fur et à mesure que la libération et le combat contre Daesh se déroulent, on en découvre. Donc le chiffre évolue progressivement au fur et à mesure, où on identifie un certain nombre de Français qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent. Combien ? Je ne peux pas communiquer de chiffres sur le nombre de Français au jour où je vous parle, mais je peux vous dire de façon très claire quelle est ma position sur ce qu'il doit advenir de ces Français. Ces Français, ils ont quitté la France, ils ont rejoint des zones de combat pour devenir des combattants. Ce faisant, ils ont, au regard du droit français et au regard du droit local, commis des crimes. Ils doivent répondre de ces crimes. Ils doivent être jugés sur place et, s'ils sont déclarés coupables, punis. Je le dis parce que la doctrine de la France, c'est que ces combattants doivent être jugés sur place et punis là où ils ont commis leurs crimes. En Irak, c'est déjà le cas. En Syrie, ça doit être le cas. Alors, vous n'êtes pas presse de les récupérer, la majorité des Français non plus, on le comprend très bien, il y a de la prudence là-dedans, mais est-ce que ce n'est pas la politique de l'autruche ? Parce qu'un jour ou l'autre, ces gens-là reviendront et n'ont pas resté éternellement au loin, hors d'état de nuire. Et j'ajoute qu'il y a des enfants, des petits-enfants, des mineurs, et après tout, élevés par des mères fanatisées et à la garde de miliciens kurdes, ce n'est pas forcément plus efficace que les services de la justice pénitentiaire de l'aide à l'enfance pour les rééduquer quand même. – Oui, mais vous voyez bien que c'est difficile de répondre globalement à la question que vous posez. D'abord parce qu'il peut arriver que… D'abord parce que… Est-ce qu'on parle d'enfants qui ont un an, deux ans ? – Les petits. – Ou 16 ans ? Oui, mais les petits, bon. – La majorité. – Et donc le choix que nous avons fait, la doctrine que nous mettons en œuvre, c'est les combattants doivent être jugés et punis sur place. – Sur place, oui. – S'agissant des enfants, et notamment des très jeunes enfants qui ne peuvent en rien être tenus responsables des actes de leurs parents, bien entendu, nous regardons au cas par cas avec les associations humanitaires, s'il y a des demandes, comment est-ce que nous pouvons régler la situation. Mais nous le faisons au cas par cas. Nous le faisons au cas par cas. Exactement, dire une certaine façon, c'est assez intéressant, pour prendre en compte ce que vous avez dit au début de votre propos. Parce que je crois que si globalement la France a appris quelque chose des huit années qui viennent de s'écouler, c'est qu'elle devait être très déterminée et très prudente dans les affirmations qu'elle prononçait. Mon objectif, c'est de faire en sorte, ça a été l'objectif formulé par le président, de faire en sorte que Daesh soit battu sur place. Cet objectif, il est en passe d'être achevé. C'est une bonne nouvelle. Et mon deuxième objectif, c'est de garantir la sécurité des Français. Et c'est à cette aune-là que se placent toutes les décisions que nous prenons en la matière.